L'obésité est une maladie chronique, souvent progressive, comme le diabète ou l'hypertension. Les spécialistes s'accordent à dire que cette pathologie a de graves conséquences sur la plupart des systèmes de l'organisme, notamment le cœur et le foie. L'obésité est définie selon l'Organisation mondiale de la santé comme étant un excès de masse grasse dans le corps, ayant des conséquences néfastes pour la santé. Les conséquences de l'obésité sont vraiment fâcheuses parce que les complications de l'obésité sont d'ordre métabolique. Parlant de maladies métaboliques non transmissibles, nous pensons notamment aux maladies cardiovasculaires, au diabète de type 2. Donc les conséquences sont morbides et voilà pourquoi nous devons faire attention pour ne pas tomber dans un tableau d'obésité. Les récentes statistiques de l'Organisation mondiale de la santé évaluent à l'échelle mondiale plus d'un milliard de personnes souffrant d'obésité. En effet, de la consommation excessive d'aliments caloriques à la sédentarisation, l'obésité est la suite logique de plusieurs facteurs de risque, nous explique le docteur Sisko. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que l'obésité, les facteurs de risque de l'obésité sont entre autres une densité calorique. Ce que nous mangeons, nous n'arrivons pas à dépenser ça. Au-delà de ça, il faut noter la sédentarité. Les gens qui mangent beaucoup et qui font moins d'efforts physiques. Il y a le côté de l'hérédité aussi, mais aussi un facteur psychologique. Il y a des gens, lorsqu'ils ne sont pas bien psychologiquement, lorsqu'ils entrent dans des tableaux de dépression, cela peut créer des phénomènes chez eux qui les poussent à beaucoup manger, avec des sécrétions d'hormones qui vont entraîner un tableau d'obésité. La prévalence de l'obésité est en croissance dans les pays industrialisés, notamment en Amérique du Nord, où elle constitue la deuxième cause de mortalité après le tabagisme. Pourtant, souligne le praticien, on peut prévenir cette maladie liée au surpoids. Il faut juste manger équilibré. Manger équilibré, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que la personne doit boire beaucoup d'eau, minimum 1 litre d'eau, 1,5 litre d'eau par jour. Cela veut dire que la personne doit consommer beaucoup de fruits et de légumes. Cela veut dire que la personne doit limiter sa consommation de sucre et privilégier surtout les sucres artificiels comme le miel. Cela veut dire aussi que la personne doit limiter sa consommation de gras. Et bien sûr, la cinquième règle d'une alimentation équilibrée qui est très importante, faire des activités physiques. Pour ce qui concerne la prise en charge de l'obésité, il n'existe pas à ces jours, selon le médecin, de traitement miracle. La seule astuce, c'est d'avoir un régime alimentaire sain et équilibré. Il s'agit d'abord d'équilibrer son alimentation, de faire beaucoup d'exercices physiques, c'est très important, de consommer beaucoup d'eau, de limiter sa consommation de sucre et sa consommation de matières grasses. Mais dire qu'on peut traiter tout de suite l'obésité par des comprimés, non, parce que les médicaments qui peuvent le faire sont malheureusement cancérigènes. Donc cela fait que les diététiciens ne prennent pas trop de risques par rapport à cela. On préfère passer par la voie difficile peut-être, mais la voie naturelle. Les cas d'obésité morbide peuvent cependant nécessiter une prise en charge chirurgicale. Lorsque l'obésité atteint un certain niveau, surtout en part d'obésité morbide, il peut même arriver de passer par la chirurgie. Donc ça c'est vraiment l'obésité morbide. Ça c'est vraiment un cas excessif. Donc cette chirurgie peut consister par exemple à réduire la taille de l'estomac, à faire des interventions pour réduire la quantité que la personne consomme et tout. L'OMS estime que d'ici 2025, environ 167 millions de personnes à travers le monde auront une santé fragile due au surpoids ou à l'obésité. Alors la pratique d'activité physique et une alimentation saine et équilibrée restent les bons réflexes pour éviter l'obésité.